bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien nous voilà à la plage de bandélé la petite mini plage de bandélé ici on a que des mangroves ici je vous laisse un petit peu découvrir les mangroves alors on va voir si ici on a beaucoup de déchets ou pas bandélé mangroves de bandélé on va aller se faufiler un petit peu pour voir voyez comment c'est c'est vaste on a les enfants qui jouent ici ils n'ont pas une plage ils ont des mangroves et ça pousse plutôt pas mal donc ici ça ça crée une barrière naturelle contre les vagues les remontées des eaux donc c'est pas mal c'est parfait voilà pour ceux qui n'ont jamais vu les mangroves de bandélé ça donne ça vous voyez il ya des petites il y en a qui repousse vous voyez ça déjà planté ça pousse c'est pas mal et ici aussi alors c'est plus c'est plutôt propre ici les mangroves de bandélé c'est pas comme à un magique à qu'on repas où c'est vraiment le bordel ici c'est quasiment propre il n'y a pas de déchets vous pouvez voir la qualité des mangroves il n'y a pas de poche qui s'accroche ainsi ici on a un petit petit bout de plastique là donc on a la mer un tout petit peu là bas on va passer vers le côté opposé je vais couper ici alors tous les pics qui ressort là c'est pas de la repousse ce sont juste des racines ça c'est des racines et ça c'est la mangrove en elle-même qui se reproduisent vous voyez la fleur qui monte et ça c'est les racines donc d'où l'intérêt quand on marche dedans de bien faire attention à ne pas marcher sur les mangroves qui repousse là vous voyez elles sont toutes jeunes et ça ça joue un rôle capital sur le réchauffement climatique parce que ça ça aide à freiner la force des vagues alors qu'est-ce qu'on a ici bon du plastique il ya quelques plastiques quand même parce que ça reste la hantise chez nous voilà on a on a quelques déchets quand même ici donc bandez les bandez les mangroves ici il ya plutôt les mangroves c'est pas la plage c'est les mangroves que qui s'est imposé donc c'est une bonne chose vraiment donc j'ai pas encore fait l'immersion ici à bandez les l'immersion à bandez les n'est pas encore fait ça sera bientôt j'étais juste au curieux de venir voir ça mais ça reste vraiment très propre par rapport à d'autres endroits que j'ai pu visiter ici les déchets enfin dans cette zone là là les déchets il y en a peu vous voyez de vous même il n'y a pas de frigo ici il n'y a pas quelque chose qui est qui s'impose en matière de déchets on a quelques pavés quand même on on va voir un petit peu la rivière ce qu'elle nous réserve aussi on a du mangrove qui pousse vous voyez il ya des jeunes mangroves qui qui pousse là aussi alors est ce que on a des déchets forcément il faut qu'on ait faut qu'on ait des déchets ici forcément quelque part il ya des déchets alors il n'y a pas il n'y a pas un tas de déchets il n'y a pas un tas de déchets quand même il ya quelques trucs mais bandez les jeux j'espérais voir beaucoup de déchets beaucoup de choses au niveau de cette rivière là en fait il ya peu de il ya peu de contamination il ya peu de c'est aussi c'est aussi un petit village donc c'est pas énorme énorme mais en matière de déchets pour l'instant il n'y a pas beaucoup donc c'est une bonne chose d'une bonne chose qu'on a ici un très beau constat avec un petit peu d'entretien un petit peu plus ça peut ressembler à quelque chose donc vous voyez les amis les villages comme celle ci une très belle exemple pour la biodiversité maritime très bel exemple c'est pas très pollué il ya qu'il ya quand même quelques pollutions mais c'est pas très pollué et je vous invite aussi les amis à vous rallier à nous pour la journée rando clean le samedi le samedi 11 normalement si je me trompe pas le samedi 11 mois en tant que membre de rando clean je pense que vous connaissez l'association rando clean en fait est là pour but de faire des randonnées et en même temps nettoyer les plages donc un type des plages comme celle ci on ramasse des ordures et à peu près il ya à peu près 300 à 400 personnes à chaque sortie donc cette ce mouvement permet de diminuer les déchets dans les villages d'améliorer la propreté et le samedi 11 on sera à bandabois moi même j'y serai car je suis membre je serai là pour le nettoyage et aussi quelques activités que vous aurez avec moi et l'autre coach aussi qui a dans l'association venez nombreux et nombreuses les modalités je vais les balancer bientôt dans le groupe zocul tv pour ceux qui veulent venir libre à vous c'est un événement vous pouvez venir avec vos enfants vos animaux ceux qui ont des animaux passer un petit bon moment avec nous nettoyer la nature donc ça sera à bandabois je vous balancerai toutes les infos sur le groupe zocul tv je vous souhaite une très bonne journée les amis je vous souhaite une très très bonne journée une très belle journée rentrez bien à la maison bonne route à vous que dieu vous protège on se retrouve à très très vite